Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on va parler d'un événement national autour du livre, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. En effet, il s'agit de Partir en Livre. Partir en Livre, c'est la grande fête de la littérature jeunesse. C'est un événement organisé par le CNL et qui a été demandé à la base par le ministère de la Culture. Cet événement est organisé avec le soutien du Salon du Livre et de la presse jeunesse. Partir en Livre, c'est donc un événement qui est organisé pour mettre à l'honneur la littérature jeunesse. Du 11 au 22 juillet 2018 vont alors avoir lieu dans toute la France des événements autour de la littérature jeunesse. Ça peut être des bibliobuses, des rencontres avec des auteurs, des lectures ou parfois des siestes littéraires, des projections, des concerts, etc. L'événement est national et pour savoir quels sont les événements organisés autour de chez vous, il vous suffit de vous rendre sur le site de Partir en Livre qui sera dans la barre d'infos et d'aller regarder sur la carte qui a été mise en ligne. Pour vous donner une idée en chiffres, en 2017, Partir en Livre c'est plus de 500 000 participants, environ 40 000 événements, plus de 1500 organisateurs, 250 auteurs et illustrateurs jeunesse et environ 28 000 livres offerts par les éditeurs participants. Au-delà de Partir en Livre, on peut aussi retrouver la blogosphère en ligne il me semble. C'est organisé par Tom et Nathan, je mettrai leur chaîne en barre d'infos. Mais c'est eux qui organisent il me semble au niveau des réseaux et de la blogosphère tout l'événement Partir en Livre sur internet en gros. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui auront envie d'aller voir les vidéos. En tout cas, sur notre chaîne, comme on est assez intéressé par la littérature jeunesse et qu'on aime vraiment ça, on a décidé du 11 au 22 juillet de vous présenter plusieurs vidéos autour de cette thématique et la littérature jeunesse. Vous allez pouvoir retrouver des vidéos autour de livres pour enfants, d'albums ou encore de romans. Ça va varier, il y aura plusieurs choses en tout cas à retrouver sur la chaîne YouTube. En tout cas, on espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez contentes de voir de nouvelles vidéos. J'en profite pour vous inviter à tous ceux qui auront la possibilité pendant ces 11 jours de se rendre sur des événements littéraires car ça peut être vraiment super enrichissant et super intéressant. Je vous invite si vous avez la possibilité d'aller participer aux événements autour de chez vous, de vous y rendre. Pour ceux qui sont à Paris, il y a le Pari de Traction autour de la littérature qui est mis en place par le SLPJ. Donc ça a l'air vraiment génial et si vous avez la chance d'y aller, n'hésitez pas à me donner des retours ou à me raconter. En ce qui me concerne, je ne pense pas pouvoir assister à beaucoup de manifestations, voire à aucune malheureusement. Mais je le regrette fortement parce que j'aurais vraiment bien aimé. En tout cas, c'est un événement que j'affectionne particulièrement puisqu'il permet de mettre en avant cette littérature qui est souvent malheureusement oubliée et un petit peu délaissée quand les personnes grandissent. Mais du coup, on va essayer un peu de vous faire vivre cet événement Partir en Livre à travers notre chaîne YouTube. Et on espère que ça vous plaira. Sur ce, vous retrouverez des vidéos très prochainement autour de cette thématique-là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501